Musique Bonjour à vous, les lions, que ce soit votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, et bien vous êtes bienvenue sur cette petite vidéo qui va vous concerner de près. Comme je l'ai dit pour les autres vidéos, je ne l'ai pas précisé forcément en introduction, je ne sais plus trop, on va dire. Cette lecture symbolique concerne une problématique qui correspond à votre moment présent. C'est-à-dire que si vous tombez sur cette vidéo un jour, un mois, un an après qu'elle ait été publiée, ça n'a pas d'importance, c'est au moment où vous tombez dessus que la réponse est pertinente pour vous parce que, vous savez, le hasard nous rencontre et c'est au moment le plus opportun que les réponses viennent. Donc accueillez cette petite lecture au moment où elle vous vient, tout simplement. Alors, nous allons commencer par celle de gauche. Qu'est-ce qui vous est invité en ce moment à regarder, à voir, à considérer dans votre vie ? Procédez prudemment. Voilà. Prudence. Peut-être ralentir. Y aller avec des éléments plus concrets. Essayez de mesurer vos pas. Est-ce que vous avez tendance à foncer ? Est-ce que vous êtes dans une période, eh bien, qui bouge beaucoup et auquel cas vous vous sentez dans l'urgence de répondre ou d'agir ou de faire des choses alors que la prudence serait de mise ? C'est un petit peu l'énergie du moment. Vous êtes peut-être invité à regarder sur un des pans de votre vie. Je ne sais pas lequel vous saurait mieux que moi. Regardez ce qui nécessite d'être un peu ralenti et d'être choisi, décidé, fait, exprimé en ayant un petit peu plus de données en main pour pouvoir faire les choses avec intelligence et surtout justesse. Alors, on va aller regarder un petit peu dans quel champ ça se situe. Ça va vous donner des pistes. Pour les lions, pour les lions, voyons voir. Oh, c'est une carte spéciale ici. D'habitude, ce sont les arcades majeurs du tarot en équivalence. On est sur une carte qui évoque déjà un symbole très, très fort ici, très central, très lumineux. La magie cérémonielle. On est dans le rayon 7. C'est la carte, c'est le tarot. Umrasai. La magie cérémonielle ici, dans cette vision-là. Moi, je ressens qu'on est sur un aspect de transformation. On est dans un champ qui vous invite à être dans la structure, beaucoup plus structuré, beaucoup plus en accord avec quelque chose d'équilibrant pour vous. Magie cérémonielle nous parle de rituel. Nous parle d'intention précise, d'intention focalisée, focus. Peut-être qu'en ce moment, le champ qui vous intéresse ici, c'est un domaine qui concerne un point à faire dans votre vie et à vous ramener sur quelque chose de plus équilibré, de plus structurel, de plus, pas réconfortant, mais cadrant. Voilà, je cherchais le terme. Avancez prudemment dans quelque chose qui a besoin d'être mis. Je dirais, je cherche mon mot. Ça va venir, c'est des fondations. Vous êtes peut-être en train de construire des fondations. Intuitivement, c'est ce qui me vient, vraiment, c'est ça. Et vous avez besoin de poser ces bases. Vous avez besoin d'être en alliance avec toutes les parts de vous, c'est-à-dire l'intellect, la raison, la logique des choses, avec le cœur, ce qui vous porte au niveau émotionnel, ce que vous aimez concrètement. Et peut-être aussi avec vos passions, les élans, les envies, les enthousiasmes, ce qui vous motive concrètement. Et tout cet alignement-là, il a besoin de, je dirais, de se rassembler, d'être harmonisé. Donc, il s'agirait, sans doute, pour vous, pour être très concrète, que vous posiez vos intentions, que vous compreniez réellement ce qui compte pour vous, ce qui est important pour vous. Procédez prudemment, c'est qu'il s'agit, sans doute, de ne pas prendre des décisions qui ne soient pas en harmonie et en accord avec vos propres besoins fondamentaux. Voilà ce que je ressens, moi, sur cette lecture. On va essayer d'être un petit peu plus précise pour vous donner quelque chose de concret qui va vous aider à identifier ce que je dis, si c'est un peu trop flou pour vous. Mais les tueurs intuitives, elles ont aussi cette vocation de vous laisser vous imprégner de ce que je dis par rapport à votre situation. C'est-à-dire que je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Vous allez connecter avec cet élément qui vous est donné pour comprendre ce qui se joue en vous, qui est important de considérer. Voilà. Alors, Amilion, en ce moment, c'est le cavalier d'épée. C'est en lien avec la notion de vérité, de défendre un point de vue, de défendre quelque chose qui est important, de savoir être dans la parole juste, dans une vérité importante pour vous. Voyez, il est sur le dos de cet aigle imposant, magnifique. Il est prêt à frapper. Il y a presque, presque derrière. Je vais vous rapprocher la carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais il y a presque, presque un orage avec un éclair qui surgirait presque pour fendre. Il y a une sensation de justicier qui me vient. C'est comme si vous aviez envie de rendre justice à quelque chose ou de revenir sur quelque chose de plus juste, de plus équitable. Moi, j'entends presque un avertissement. Pas un avertissement, un conseil, voilà. Le conseil est d'avancer prudemment et de ne pas venir pourfendre à tout va et d'être beaucoup plus structuré, élaboré, cadré dans ce que vous allez exprimer, dans les choix que vous allez faire, dans les décisions que vous allez prendre, dans ce que vous allez proposer peut-être, ou la manière dont vous allez défendre votre situation, défendre un choix. Là, il s'agit vraiment de l'argumenter, d'avoir la parole juste, la parole vraie, d'être beaucoup plus dans une expression rationnelle, cohérente, qui sera mieux entendue que si c'était quelque chose de passionnel. Mais vous êtes en lien, quand même, avec une force puissante en vous. c'est comme s'il y avait, je dirais, quelque part, un grand besoin de justice, un grand besoin de rétablir les choses au bon endroit. Professionnellement, personnellement, peut-être un conflit dans le couple, ça vous invite à ne pas laisser, je dirais, l'élan, la pulsion s'exprimer. On pourrait dire comme ça. Je pense que ça s'éclaire un peu mieux, je l'espère. En tout cas, je vous laisse faire le lien avec votre situation. C'est un petit peu le but. Je ne serai pas intrusive là-dessus. Mais, vraiment, si vous avez des questions, si vous avez envie d'approfondir que ça vous est nécessaire, parce que vous sentez que c'est en train de parler de quelque chose de très clair et concret dans votre situation, en ce moment, au moment où vous lisez la vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me faire un message ou privé ou en commentaire. J'aurai plaisir à vous répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Je vous en remercie. C'est le lancement de cette chaîne. Et, eh bien, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501